Acte Chapitre 10 Mais il y avait à Césarée un homme du nom de Cornelios, officier de l'armée romaine d'une cohorte appelée Italienne. Il était pieux et craignant Elohim, avec toute sa famille. Il faisait aussi beaucoup d'homône au peuple, et priait Elohim continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision, un ange d'Elohim qui entra chez lui et qui lui dit, Cornelios. Et celui-ci ayant les yeux fixés sur lui et tout effrayé, dit, Qui a-t-il Seigneur ? Et il lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Elohim, et il s'en est souvenu. Et maintenant, envoie des hommes à Jopé et fait venir Chimône, qui est surnommé Petros. Il loge chez un certain Chimône, coroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Et dès que l'ange qui lui parlait fut parti, Cornelios appela deux de ses domestiques et un soldat craignant Elohim, d'entre ceux qui se tenaient près de lui. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Et le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Petros monta sur le toit, vers la sixième heure, pour prier. Mais il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Mais pendant qu'on la lui préparait, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert, et un certain vase descendant sur lui, semblable à une grande nappe de lin, attachée par les quatre coins, qui descendaient vers la terre, et dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et une voix vint vers lui, « Petros, lève-toi, tu es mange. » Mais Petros dit, « En aucune façon, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillet ni d'impur. » Et la voix lui dit encore pour la seconde fois, « Ce qu'Éloïm a rendu pur, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et cela arriva jusqu'à trois fois, et le vase fut enlevé de nouveau dans le ciel. Mais comme Petros était en perplexité en lui-même sur ce que pouvait signifier la vision qu'il avait vue, voici que les hommes envoyés par Cornelios, s'étant informés de la maison de Chimone, se tenaient à la porte. Et ayant appelé, ils demandèrent si Chimone, surnommé Petros, le gêla. Mais comme Petros réfléchissait sur la vision, l'esprit lui dit, « Voici trois hommes qui te cherchent. » Mais lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Et Petros descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés de la part de Cornelios et dit, « Voici, je suis celui que vous cherchez. » « Quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici ? » Et ils dirent, « Cornelios, officier de l'armée romaine, homme juste et craignant Elohim, et à qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été averti divinement par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Alors il les fit entrer et l'élogea. Le lendemain, Petros s'en alla avec eux, et quelques-uns des frères de Jopée l'accompagnèrent. Et ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornelios les attendait et avait invité ses parents et amis intimes. Mais lorsque Petros entra, Cornelios vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et l'adora. Mais Petros le releva, en lui disant, « Lève-toi. Moi aussi je suis un être humain. » Et s'entretenant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes assemblées. Et il leur dit, « Vous savez qu'il est criminel pour un homme juif de se lier avec un étranger, ou d'aller chez lui, mais Elohim m'a montré que je ne devais appeler aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi, ayant été appelé, je suis venu sans contradiction. Je m'informe donc pour quel motif vous m'avez fait appeler. » Cornelios lui dit, « Il y a quatre jours, jusqu'à cette heure-ci j'étais en jeûne, et à la neuvième heure je priais dans ma maison, et tout à coup, un homme vêtu d'un habit resplendissant se présenta devant moi et me dit, « Cornelios, ta prière est exaucée, et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Elohim. » Envoie donc quelqu'un à Jopé et convoque Shimon, surnommé Petros, il loge dans la maison de Shimon, le coroyeur, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. À l'instant donc j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Elohim, pour entendre toutes les choses qui t'ont été ordonnées par Elohim. Mais Petros ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je comprends qu'Elohim n'a pas égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, est accepté par lui. » Telle est la parole qu'il a envoyée au Fils d'Israël, leur prêchant l'Évangile de la paix par Yehoshua Machia, qui est le Seigneur de tous. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée après le baptême que Yohanan a prêché, comment Elohim a oint d'Esprit Saint et de force Yehoshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce qu'Elohim était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Yerushalem. Lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. Elohim l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester en apparaissant, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Elohim, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été désigné par Elohim, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en lui, reçoit le pardon de ses péchés par son nom. Comme Petros prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Petros, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations. Car ils les entendaient parler en langue et magnifié Elohim. Alors Petros prenant la parole, dit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau pour baptiser ceux-ci, qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? » Et il ordonna qu'il soit baptisé dans le nom du Seigneur. Après cela, ils le prièrent de rester quelques jours.